Logistique En moins de 9 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, la démarche qualité avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoublé de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel De plus en plus d'entreprises se tournent vers la démarche qualité en vue d'accroître leur performance. L'objectif est de créer une dynamique de progrès continue dans le fonctionnement de l'entreprise et d'augmenter la satisfaction de ses clients. Cette citation d'Henri Ford résume la démarche qualité. Cela nécessite un préalable. Il faut savoir mesurer avant d'optimiser, d'où la nécessité de créer des tableaux de bord pertinents avec des indicateurs fiables. Pour cela, il faut au minimum maîtriser le calcul des pourcentages. Le calcul des proportions, le calcul des évolutions, arrêt sur image pour ceux qui ont des difficultés. Vous travaillez pour l'entreprise Transborbori et vous allez devoir renseigner un tableau de bord, analyser ce tableau et proposer d'autres indicateurs. Vous avez un relevé des incidents pour octobre, novembre et décembre. Vous avez les données chiffrées du quatrième trimestre. Voici les tableaux de bord, l'analyse globale et l'analyse des litiges par nature. Vous êtes prêts ? On débute ! Tout d'abord, indiquer l'intérêt pour une entreprise de transport de mettre en place un tableau de bord pour le suivi des litiges. Alors, les intérêts sont nombreux. Diminuer les coûts. Traiter correctement les litiges. Être réactif. Satisfaire les clients. Améliorer l'image de marque. Diminuer les réclamations. Deuxièmement, renseigner le tableau de bord donné en annexe A. Vous avez tout d'abord l'analyse globale des litiges. Je fais apparaître le tableau. On vous demandait de trouver le nombre d'envois et le nombre de litiges. Vous l'aviez ici, dans les données chiffrées. Voilà. Il suffisait de recopier 1430 et 53. Pour déterminer la totalité pour l'année 2012, une simple addition. Voilà. Et pour le nombre de litiges, une simple addition. Je vais vite. Pour le taux de litiges, pour le quatrième trimestre. Donc, le nombre de litiges est de 53. Le nombre d'envois est de 1430. Donc, vous référez au petit rappel concernant les pourcentages. C'est un rapport. 53 sur 1430, on multipliait par 100. C'est un pourcentage. On obtenait 3,7. Pour l'année 2012, je vais passer le même calcul. Avec des données différentes, puisque c'est l'année 2012. Donc, 174 sur 5627. Voilà. On obtenait 3,1. Pour l'évolution du taux de litiges. Là, c'est un pourcentage, mais qui va déterminer une évolution. Pour le quatrième trimestre, on avait 3,7%. Troisième trimestre, 3,10%. Le taux de litiges. Donc, le taux de litiges est passé de 3,10 à 3,7. Il a augmenté. Voici le calcul. Idem. Se référer au petit rappel pour les évolutions. On obtenait 19%. Pour l'année 2012, on se réfère à l'année 2011. 2,5%. On passe à 3,1. C'est une augmentation de 24%. Pour le taux de résolution, je fais rapathe le document. Litiges résolus, 51. On avait 53 litiges. Donc, 51 litiges ont été résolus sur les 53. C'est un rapport. On obtenait 96% de taux de résolution. Pour celui de 2012, c'était un peu plus complexe. Il va falloir déterminer les litiges résolus sur l'année 2012. Alors, comment on fait ? On prenait le nombre de litiges du premier trimestre, 35. Le taux de résolution était de 94%. On multiplie. On obtenait 33 litiges résolus. Et on fait exactement la même chose pour les 4 trimestres. Pour le trimestre numéro 2, 41, 100% résolus. Donc, 41 pour le troisième trimestre, 45. 98% de taux de résolution. On obtenait 44. Et enfin, pour le quatrième trimestre, 53 sur 96. Enfin, sur 96. Avec 96% de taux de résolution, on obtenait 51 litiges. On additionne 169 litiges. Sur les 174 résolus, on obtenait 97. Voilà, le tableau concernant l'analyse globale des litiges. Pour l'analyse des litiges par nature. Je fais apparaître le document. Voici les données qui étaient indiquées dans l'énoncé. Voici de la recopier au départ. Les non-livrés, 6. Les retards, 18. Les manquants, 7. Les avariés, 10. Les dévoyés, 12. Une simple addition pour déterminer l'année 2012. Voilà. Pour les non-livrés, pour les retards, voilà. Pour les manquants, voilà. Les avariés, voilà. Et les dévoyés, voilà. Pour les taux en pourcentage. Pour le quatrième trimestre, pour les non-livrés. Je vais faire apparaître l'analyse globale. On avait 6 non-livrés. Sur 53 litiges, on obtient 11%. Ça représente 11% des litiges, les non-livrés. Pour l'année 2012, 19 non-livrés sur 174. 11% des litiges proviennent des non-livrés. Et vous faites la même chose pour les autres. Donc je vais éviter, mais c'est le même principe de calcul. Voilà, le tableau est complet. Analyser ce tableau et proposer des mesures correctives. Alors pour l'analyse globale, je vais faire apparaître le document. Il apparaît que le nombre d'envois est en augmentation. Que le nombre de litiges est en augmentation. Que le taux de litiges est passé de 2,5 à 3,10%. Avec une dégratation constante sur les quatre trimestres. Regardez. Cela traduit donc une mauvaise qualité de service qui s'aggrave de plus en plus. Concernant l'analyse par nature, Je fais apparaître le document. La part des litiges retard et la plus forte représente 39%. Les dévoyés ont très largement progressé de 12 à 18%, soit 50% d'augmentation. Les autres causes de litiges sont stables. Donc les deux causes qui se détachent, c'est les retards et les dévoyés. Alors pour les mesures correctives. Concernant les retards, Il faudrait investir dans du matériel. Former le personnel. Mise en place de gratification et de sanctions. Négocier avec les clients. Créer un suivi personnalisé. Concernant les dévoyés. Sensibiliser les exploitants. Vérifier les adresses. Vérifier les colis. Former les conducteurs. Proposer d'autres indicateurs pertinents permettant de compléter ce tableau de bord. Alors, par exemple, les coûts des litiges. Le taux coût des litiges sur chiffre d'affaires hors taxes. Affiner ces indicateurs, mais par client. Développer des indicateurs, cette fois par conducteur, afin d'apporter des solutions adaptées à chaque conducteur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.